Les amis très heureux de vous retrouver, à quoi tu joues tonton Pérez ? Est-ce que t'es un radin ? On va parler du mercato et finalement est-ce que le non-mercato du Real depuis plusieurs années, plusieurs mois n'est pas en train de toucher le sportif ? Vous allez voir, on va remonter un peu dans le temps et je trouve que ce monsieur Pérez que j'admire qui est admiré par tant de fans au Real Madrid, qui a fait tellement de bonnes choses est-ce qu'il n'est pas trop en train de s'occuper de la Super League en ce moment ? Est-ce qu'il est focus sur le Real Madrid ou est-ce qu'il est en train de mettre des billes de côté le petit Pérez ? Je me pose des questions, vous allez comprendre pourquoi. Il y a cet objectif du stade, évidemment, qui est en train de phagocyter les finances du Real Madrid. On va y revenir après, notamment avec le transfert de Casemiro, on y reviendra après. Ce stade est en train de devenir une véritable merveille, il va devenir le plus beau stade du monde. Mais j'ai une peur. Je n'ai pas envie qu'on devienne le nouvel Arsenal, où on va galérer pendant 10 ans pour financer un méga stade. Je n'ai pas envie qu'on devienne l'Olympique Lyonnais, qui en pâtit encore aujourd'hui. Ils étaient compétitifs il y a 10 ans, Jean-Michel Aulas a décidé de faire ce nouveau stade, et Lyon, sportivement, a été touché, n'a pas recruté. C'est ce qui est en train de se passer du côté du Real Madrid. Quand on voit que le Barça fait un méga mercato, quand on voit que le Bayern se renforce, on va en parler plus tard avec Ancelo, que le PSG fait venir Skriniar et Ziyech, ce sont quand même des concurrents directs du Real Madrid en Ligue des Champions, on est en droit de se demander, que fait Perez ? Ancelotti n'a pas les mains libres, Ancelotti n'a pas le matériel nécessaire pour briller, cette année, je trouve, avec le Real Madrid. Il manque de latéraux, il manque des remplaçants à Karim Benzema notamment, on va y revenir. Donc, je pense que Perez, il est focus par deux choses, par le stade, il y a eu des retards avec notamment le manque de matériel à cause de la guerre en Ukraine, le prix des matériaux a augmenté, et je pense qu'il est focus également par la Super League, il vient d'ailleurs de gagner son procès cet après-midi. Et puis, il y a quelque chose qui me travaille énormément, c'est que ce Real Madrid-là, il y a 7 joueurs sur 23 qui sont en fin de contrat dans 6 mois. Et pour moi, ce n'est pas une bonne gestion. Alors, on le sait, Florentino Perez et son board veulent, comment dire, gérer les trentenaires année après année. Alors, ça concerne Modric, Benzema, Nacho et Toni Kroos. Néanmoins, tu as trois autres joueurs. Alors, Mariano, on va l'oublier puisqu'il va partir, il coûte 10 millions brut à l'année au Real Madrid, c'est une perte énorme. Mais on a Ceballos, Ceballos, vu les prestations qu'il fait en ce moment, tu le prolonges direct. Tu sais que c'est un mec, ça y est, il est Real Madrid compatible, il est Real Madrid, il est Ancelotti compatible, prolonge-le, il est encore jeune, il est dans le bon âge, tu en as besoin et pour moi, c'est un transfert qui va te servir pendant au moins les deux prochaines années. Ensuite, tu as le problème de Toni Kroos. Toni Kroos, ce n'est pas le club qui va décider, mais c'est l'Allemand. L'Allemand qui veut se retirer au bon moment, il ne veut pas forcer, il ne veut pas tanner sa carrière à 40 ans. Tu as Asensio qui, lui, veut plus de temps de jeu. Mais est-ce qu'il a véritablement le niveau pour être titulaire au Real Madrid ? Je ne pense pas. Par contre, est-ce qu'il peut être un joker très utile ? Oui. Bref, 7 joueurs, c'est énorme, 7 joueurs en fin de contrat, ça prouve que cette gestion du Real Madrid n'est pas si parfaite que cela. Et puis, il y a une nouvelle politique qui a été mise en place par le Real ces dernières années. On revient toujours au même sujet, l'argent, l'argent. Donc, Alaba et Rudiger ont été recrutés libres. Alors, évidemment, tu as un gros contrat derrière, mais le fait de les recruter libres, ça te fait quand même économiser beaucoup d'argent. Donc, cette nouvelle politique du Real Madrid, en même temps que le stade, évidemment, n'est pas anodine. Cet homme a quitté le Real Madrid. Évidemment, Ancelotti était contre, parce qu'il avait pour idée de jouer avec un double pivot Casemiro-Chuameni. Il est parti pour à peu près 80 millions d'euros. Cet argent n'a pas été réinjecté dans les transferts, mais a été réinjecté dans quoi ? Dans le stade. Parce que oui, entre-temps, comme je vous l'ai dit, il y a eu la guerre en Ukraine. Le prix des matériaux a augmenté de partout. Et donc, les sous de Casemiro ont servi pour, finalement, continuer la construction du stade de Madrid. Donc, finalement, oui, tu as un grand stade qui va te rapporter de l'argent après. Donc, économiquement, le Real Madrid, on va dire, s'en sort très bien. Mais sportivement, tu empathies par la perte de grands joueurs. Et puis là, on va arriver à un point, finalement, qui est peut-être le point le plus important du Real Madrid. C'est le point faible de ce Real depuis des années. Alors, vous m'êtes tombé dessus. Thomas, t'es trop dur avec Mendy. Mendy, il est encore blessé pendant deux mois. Pendant deux mois. Donc, en fait, dès qu'il revient, il joue quelques matchs avant de retrouver son beau niveau. Il est à son beau niveau pendant quelques matchs et il se re-blesse. Et c'est un cycle infernal, Mendy. Mendy, c'est un petit peu un flop, quand même. Il faut dire les termes. Carvaral, comment dire... Je ne dis pas qu'il est plus intéressé par le foot. Ça serait trop dur de dire ça. Mais on va dire que, voilà, son prime est passé. Donc, en fait, t'as un problème au niveau des latéraux. Mendy n'a pas de remplaçant, puisqu'on n'a pas gardé Gutiérrez. Carvaral, ses remplaçants, Lucas Vazquez et Odriozola ne rentrent pas dans les plans de Carlo Ancelotti. On a donc une équipe qui est championne d'Europe. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt, mais surtout, sans latéraux cette année. Et puis, il y a cet homme. Cet homme qui appartient au Real Madrid et au Rayo Vallecano. Le Real qui a la possibilité de l'acheter dès maintenant pour 5 millions d'euros. Et vous savez quoi ? Le Real ne va pas le faire. Parce que le Real a décidé de le prendre seulement l'été prochain. Donc, ça aussi, c'est perturbant. Parce que tu vois que t'as un manque. Tu vois que Mendy baissait pendant deux mois. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire jouer Kamavinga ? Tu vas faire jouer Alaba qui n'a pas joué à ce poste depuis des années au Bayern Munich ? Ce n'est pas sérieux. Tu avais ce joueur qui était disponible pour seulement 5 millions d'euros dès le mois de janvier. Tu dois sauter dessus. Tu dois renforcer ton effectif. Tu as perdu une super coupe. Tu as 5 points de retard en Liga. Tu as des blessés. Et en plus de ça, tu ne renforces pas ton effectif. Tandis que le Barça va peut-être recruter Amrabat et que tes concurrents directs en Champions League se permettent également de se renforcer. Pour moi, cette gestion d'économie, d'être limite radin, d'où ma miniature, pour moi, ça pénalise le sportif du Real Madrid. Quand je parlais des concurrents directs qui se renforcent, cet homme-là était sur le marché en prêt. Il était en prêt sur le marché. Il peut jouer à gauche, à droite, au milieu de terrain. C'était limite le joueur parfait pour le Real Madrid sans prendre de risques financiers, c'est-à-dire en le prenant en prêt avec option d'achat. Le Real ne s'est pas positionné dessus, sachant que les agents de Cancelo ont sondé le Real Madrid. Donc, pour moi, on est proche de l'erreur professionnelle parce que quand un joueur comme ça, de ce niveau-là, certes, il a fait une Coupe du Monde un peu délicate, mais tu sais qu'il peut te dépanner des deux côtés. C'est quand même rare pour un latéral. À gauche, à droite, il peut potentiellement jouer au milieu de terrain. Ce mec-là est libre. Alors oui, tu as une option d'achat et non une obligation, mais quand même, pour moi, ce joueur-là, il va renforcer le Bayern Munich qui est un concurrent direct du Real en Ligue des Champions et il ne va pas aller au Real Madrid. Donc, pour moi, c'est une erreur qu'a fait le Real. Mais par contre, tu vas payer ce jeune joueur qui n'a rien prouvé en Europe, qui a à peine 16 ans. Combien il y a eu de krach ? Moi, je me rappelle, il y a très longtemps, je ne sais pas si vous vous souvenez, Freddy Haddou, ce mec, il terrorisait les Etats-Unis ou je ne sais pas où il jouait. À 15 ans, à 17 ans ou à 18 ans, il était terminé. Alors, je ne dis pas ça parce qu'ils ne se sont pas trompés avec Vinicius et avec Rodrigo, mais quand tu mises 60 ou 70 millions d'euros sur un joueur qui n'a pas prouvé en Europe et que tu ne veux pas prendre un latéral que tu as besoin maintenant en prêt ou pour 5 millions d'euros, je me dis, attention, où sont les priorités du club ? Parce qu'on n'est pas à la chasse au Pokémon brésilien. On est là pour gagner des titres, conserver des titres. Et malheureusement, j'ai bien peur qu'une nouvelle fois, le Real ne conserve pas sa Liga. Je rappelle que cela n'est pas arrivé depuis 2007-2008. C'est une honte quand tu es un club digne du Real Madrid. Et donc, le fait de recruter Hendrik dit adieu à la piste Allende d'ici un an. Il a une clause libératoire qui sera activable dès, enfin, pas cet été, mais l'été 2024. Recruter Hendrik en 2024, ça veut dire que tu n'auras pas Allende. Pour moi, également, c'est une erreur professionnelle. Ce mec-là a réussi en Allemagne. Il a réussi en Première Ligue deux championnats du top 5 européen. Il a affronté toutes les meilleures équipes d'Europe. Le Bayern, il a affronté toutes les équipes de Première Ligue. Bref, c'est un joueur confirmé de très haut niveau, contrairement à Hendrik. Et pourtant, le Real va faire un all-in sur ce joueur-là pour avoir une attaque 100% brésilienne. Je ne veux pas être le pessimiste de service, mais ce mec-là, je pense qu'il est très talentueux, mais je ne le sens pas au niveau du caractère. Car quand à 16 ans, tu imposes déjà d'être l'unique star du club, ce n'est pas bon signe. On verra si le temps me donne raison ou pas. En tout cas, Allende, c'est mort. Et puis, on l'a appris aujourd'hui, Vlaovic, vous savez que la Juventus a des problèmes au niveau du championnat. Ils ont 15 points de retard. Ils ont des problèmes financiers. D'ailleurs, tout le bord du Real Madrid a démissionné. Ce joueur-là, je ne dis pas qu'il est disponible sur le marché, mais ses agents ont sondé le Real Madrid. C'est-à-dire que si le Real Madrid avait donné un accord à Vlaovic, ces derniers auraient mis la pression à la Juve. Et tu aurais peut-être pu avoir Vlaovic pour ce mercato hivernal. Donc, tout ça réuni. Benzema qui n'a pas de remplaçant. Tu n'as pas de latéral gauche. Tu as vendu Casemiro. On l'a remplacé par Chouameni, mais on aurait pu avoir les deux. On n'a pas de latéral droit, étant donné que Carvara l'est souvent blessé, aussi pareil, depuis deux ans. Mais cette équipe, sportivement, elle est obligée de régresser. Et c'est la cause, pour moi, d'un homme, Florentino Perez, qui focus sur le stade et sur la Super League. Voilà, j'ai mis le Bayern et le PSG. Le PSG qui signe Skriniar de l'Inter et qui signe Ziyech. Donc, le PSG, à mon avis, le gagnant de PSG Bayern a de grandes chances d'aller au bout, parce que c'est une équipe qui est déjà compétitive, compétitive, oui, c'est ça, à la base, et qui, en plus de ça, se renforce au niveau de ses points faibles. Et puis, en plus, on va continuer sur ça, mais Bellingham, c'est apparemment la priorité du Real Madrid. Mais moi, j'ai bien peur qu'on nous fasse encore une Haaland ou une Mbappé. On nous fait croire que le Real est dessus. Au final, on ne l'aura pas. On va encore prendre une clim. Et ce joueur-là, apparemment, à l'heure où je tourne aujourd'hui, donc on est le 31 janvier, il a donné pour l'instant sa priorité à Liverpool. Donc, Florentino Perez est-il radin ? Je ne suis pas loin de le penser. Je ne dirais pas qu'il est radin, mais je pense qu'en vieillissant, il fait plus attention à ses sous qu'à l'époque des Galactiques ou en 2008-2009. Il est concentré. Il est froid dans les affaires, certes. Il met de l'argent de côté, mais pour moi, alors après, peut-être qu'il a raison. Moi, je suis un simple spectateur. Ce mec-là est un acteur. Il a souvent des coups d'avance. Donc, sans doute qu'il a un plan. Peut-être que ce stade-là va rapporter tellement d'argent au Real Madrid dans les dix prochaines années que le club prendra une avance considérable sur ses concurrents. Du moins, je l'espère. Mais quand je vois qu'on a énormément de joueurs en fin de contrat, c'est-à-dire que potentiellement, des clubs peuvent contacter et enrôler les joueurs gratuitement dès le mois de juin. quand je vois qu'on recrute beaucoup de joueurs libres de tout contrat, qu'on vend nos piliers, qu'on n'a pas de latéraux, qu'on ne recrute pas ce jeune-là, qu'on ne prenne pas Cancelo. Moi, je commence à m'inquiéter parce que sportivement, on tape Liverpool. On ne sait pas. Pour moi, c'est un risque. On peut sortir dès les huitièmes de finale. On a perdu la Supercoupe. On a la Copa del Rey contre le Barça. On a cinq points de retard en Liga alors qu'on va les jouer au Camp Nou. Donc, potentiellement, ce Real Madrid, je ne dis pas qu'il peut faire une saison blanche parce que je pense que ce Real est en train de monter en puissance et je l'ai dit dans le dernier débrief. Mais je pense que Florentino Perez prend des risques sur le côté sportif et qu'il faut faire attention parce que si en fin de saison, il y a saison blanche, je ne veux pas qu'on tombe sur Carlo Ancelotti parce que Carlo Ancelotti, on ne lui aura pas donné le matériel nécessaire pour aller conserver ses titres et pour aller en chercher de nouveau. Et donc, c'est trop facile pour moi d'attendre l'accident industriel pour virer l'entraîneur et à ce moment-là, se dire, bon ben, on recrute. Parce qu'en fait, le problème, c'est que cet homme-là, Perez, tant que ça gagne, il ne va pas recruter. Il va attendre de faire de la politique quand les socios vont être en colère car il n'y a pas de résultat pour aller dépenser 100 millions sur Bellingham ou aller chercher Mbappé, tout ça. Mais tant que l'équipe gagne, c'est ce qui s'est passé l'an dernier, Florentino Perez gagne du temps. Voilà, c'est la conclusion, c'est le mot que je cherchais. J'ai l'impression que Florentino Perez gagne du temps. Il n'est pas radin, mais il essaye de gagner du temps sur des grosses dépenses. Est-ce que ses dépenses, c'est le stade ? Est-ce que c'est Mbappé ? Est-ce que c'est Bellingham ? Je n'en ai pas la réponse, mais je pense que cet homme est en train de toucher le sportif du club car on n'a pas, quand je vois que les concurrences se renforcent et que nous, on prend un jeune brésilien de 16 ans en bloquant un an dans un an, ouais, j'ai un peu les boules. Donc voilà les amis ce que j'avais à dire. Pareil pour Vlaovic, quand je vois qu'il peut être potentiellement disponible, c'est un joueur, il a prouvé à la Fiorentina, à ses débuts à la Juve, c'est un joueur qui a un énorme potentiel et lui, j'aurais aimé le voir au Réal. Bon bref, donnez-moi votre avis, les concurrents se renforcent, le Réal s'affaiblit, je suis très inquiet, donnez-moi votre avis dans les commentaires les amis et je vous dis à demain pour l'avant-match entre le Réal-Madrid et Valence. Ciao !